Le sentiment de culpabilité dans nos relations s'est répandu dans nos sociétés. Parce qu'on attend que l'autre nous honore et accepte ce que je pense, ce que je suis, ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas. Et on s'attend à ce que personne ne nous juge. Donc on se sent coupable de quelque chose. Le regard de l'autre joue sur toute la psyché, beaucoup d'émotion. Nous sommes dans l'émotion parce qu'il y a cette peur qu'on ne soit pas accepté par ce qu'on s'est donné d'être. Oh ! Ce que l'on se donne d'être, c'est une image, qu'elle soit consciente ou pas, des images inconscientes, ancestrales, qui sont là, où on se raconte comment je suis. Et je suis ça. En fait, pour ne pas être blessé, c'est-à-dire pour que cette image ne soit pas blessée, il faut que l'image soit vue comme étant irréelle. Parce que si c'est un fantôme qui est blessé, ce n'est pas grave. Mais toi, qui es vrai là, tu ne peux pas être blessé. Parce que tu es l'essence même de l'innocence. La blessure vient quand il y a quelque chose qui dérange la zone de confort. Et cette zone de confort, ce que l'on sait qu'on souhaite, en se disant, je vois les choses d'une certaine façon, je suis comme ci, comme ça, comme ça. Et bien, c'est très facile de voir que nous ne sommes pas en paix quand il y a quelque chose qui vient toucher à ça. Parce que tout de suite, on va voir que ça, c'est très important pour soi. Je suis ça, je suis cela, et je n'aimerais pas que quelqu'un me contredise. Donc, ce que l'on pense de soi est devenu très important. Et ce que les gens pensent de toi, c'est devenu aussi important. Et cette pensée, elle va te hanter. La pensée qui vient de quelqu'un, de ce que quelqu'un dit de toi, ce que quelqu'un pense de toi, elle va te hanter. Parce que tu t'es identifié à ce que l'autre a dit sur toi. Tu t'es identifié dans le sens où tu es accaparé par cela. Tu es identifié à l'accaparement. C'est-à-dire, toutes ces pensées-là, elles tournent dans ta tête. Et elles créent des émotions en toi. Il y a un sens de culpabilité, de gêne. Quelque chose qui veut ne pas être dérangé. Un sens que l'autre nous a défié, nous a remis en cause. Mais l'autre n'y peut rien pour ça. Parce que ce qui est dérangé, c'est ce que tu es. Les émotions que tu as sont les tiennes. Peu importe qui a créé ces émotions-là, en fait, qui est venu émerger, faire émerger ces émotions-là. Lui, il n'a rien à voir avec toi. En fait, la vie, ce que tu es, il n'y a que toi qui peux le vivre. Et si tu vis du désagrément, il n'y a que toi qui le vis, ça. L'autre ne le vit pas. C'est toi qui es dérangé avec ce qui a été dit. Et sur la planète Terre, on est 8 milliards de personnes. Si tout ce que les 8 milliards de personnes pensent de toi te dérange, ça veut dire que tu n'es absolument pas présente. Tu es ce que penser veut. Il y a un monde fou dans ta tête. C'est-à-dire ces images, ces représentations de soi, ces concepts, l'image de ce que je suis. Et tout ça doit être vu. Si tu ne vois pas cette image que tu te donnes, un autre va te montrer. Peut-être que tu ne vas pas l'aimer. Parce que ça va déranger ce que tu t'es donné d'être. On se donne d'être ce que l'on aimerait atteindre. Bien sûr. Mais quand tu es comme ça, tu es en rivalité, tu es en dualité avec toi-même déjà. Parce que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas ce que tu es pour de vrai. Donc ça va se voir quand tu es face à des événements qui contredisent ce que tu penses. Parce que tu seras dérangé. On a tous cela. On est tous fait comme ça. C'est grave quand tu crois que c'est l'autre qui est responsable. L'autre n'est pas responsable de ce que tu vis. Et toute la beauté de la vie, elle est là. C'est que la connaissance de soi, c'est de savoir qui es-tu. Et quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de le prouver à personne. Donc le monde peut s'écrouler autour de toi. Une bombe peut s'éclater. Ça ne te touche pas. Tu peux mourir demain. Ça ne te touche plus. Les choses arriveront. Elles n'auront pas d'importance pour toi. Parce que toujours sur cette planète, il y a des choses qui arrivent. Jamais ça ne cesse d'arriver. Mais quand ça arrive, on en est affecté. Ça veut dire que on est dans nos émotions. Ce que l'on pense, nous donne des émotions. Donc on concocte ces émotions-là. On les rumine. Et puis, on voudrait savoir comment faire pour que personne ne vienne déranger encore une fois. Mais là, on est en train de dire que si on veut vivre en paix, déjà, d'accepter que quelqu'un puisse te dire des choses qui sont aussi ce que tu n'aimes pas. que quelqu'un puisse dire des choses qui ne sont pas au goût de ce que tu penses être. Parce que à partir du moment où il y a cette image, il y a une réaction. Une réaction qui fait que l'image, elle, elle est blessée. cette image de soi. On voit les choses dans la vie avec tout ce qu'on a appris. Tu as appris que ça, c'est un saint. Lui, là-bas, c'est un saint. Eh bien, quand tu vas aller vers lui, tu vas t'attendre à ce qu'il soit saint. Mais il ne l'est pas. Il est comme toi. C'est toi-même. Il a aussi des défauts. C'est un saint. Mais lui, ce saint, il va dire les choses de ce qu'il est et ça ne va pas te plaire. Peut-être que même lui, il va dire des choses qui sont peut-être hors du contexte. Mais il l'a dit. Pourtant, c'est un saint. mais si tu as l'image que tu attendais de cette personne, une image de lui, qu'il soit saint, tu seras dérangé. Parce que tu attends que l'autre puisse être parfait. ce que tu attends, c'est ton désir. Et ça se joue en soi. L'autre, il n'a rien à voir avec ça. Nous ne sommes pas là pour demander à quelqu'un d'être comme je pense, comme j'aimerais. Il a le droit, tout le monde, tous, un chacun, avons ce droit d'être comme ça. Et si tu es contredit, qu'il en soit ainsi. Ça s'est passé. C'est des choses qui arrivent. À chaque instant, il arrive des choses dans ce monde. Mais en fait, rien ne t'arrive à toi si tu es en paix, si tu es vraiment là, présent, avec ce que tu es. Si tu es assis sur un roc solide, où tu bases tout ton être sur ce qui est concret, sur ce qui est immuable, alors il y aura la paix. Et les choses vont passer, mais elles ne vont pas, tu ne vas pas subir ces choses-là. C'est quand on subit qu'il y a l'image, c'est l'image qui subit. Mais ce que tu es est pure innocence. Tout peut être dit face à toi. Il n'y a rien qui te dérange. Si tu es dérangé, c'est parce que tu es cette image. et l'image tout le temps sera dérangée. Parce que tu vois, la vie, c'est une succession de choses qui détruit tout ce qui est stagnant. Toute image qui est faite et qui prône sa nature, va être détruite. parce que la vie parce que la vie ne garde rien. Tu es vide, tu es tout le temps rien. Tu n'es pas ce que tu penses être. Tout ça, ça va toujours être dérangé. parce que ça n'existe pas. L'aspect de ce que l'on aimerait être ou pas être ou ce que l'on pense avoir gagné, arrivé, compris, c'est l'image qu'on a de ce qu'on a gagné. et on se fait une image de soi en disant je suis ci, je suis ça, je suis ça. Mais on n'est rien. Parce que si tu es ça, tout le temps la vie va te déranger. Si tu as fait une conclusion et que tu dis c'est comme ça que je suis, alors tout ce qui va être dit à propos de cela, ça va être une catastrophe. Parce que tu vas vouloir te défendre. C'est une identité que tu as. Tu es identifié à ce que tu sais, à ce que tu as appris, à ce que tu sais comment faire pour être dans le bien-être de toi-même, dans la zone de confort. Cette zone de confort, de toute façon, que l'on aime ou pas, elle sera dérangée par la vie elle-même. si ce n'est pas par quelqu'un, ce sera la vie qui viendra te déranger. Mais bien sûr, on résiste. C'est plus facile de résister que de lâcher prise. Parce que ça, c'est ton identité, ça. Tout ce que tu es devenu, tout ce que tu as compris, tout ce que tu sais, c'est devenu important pour toi. Et ce soi qui a pris de l'importance là, c'est l'ego. C'est pour ça que dans la relation, s'il y a moi, il n'y a pas de relation. Il y a l'image qui rencontre et l'image. Pour se rencontrer, il faut que l'image soit absente. Pour faire la connexion entre ce que tu es et ce que l'autre il est pour de vrai, il ne faut pas qu'il y ait d'image. Il faut qu'il y ait un vide total, un accueil total. autrement, il y aura des réactions. Il y aura des blessures. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. On est blessé une fois, deux fois et puis on ne veut plus aimer parce qu'on a peur d'être blessé. Parce qu'on a peur qu'on nous démonte, qu'on démonte en nous le mensonge. Et le mensonge, c'est tout ce que tu as pu récupérer. Il n'y a rien à prendre, rien à devenir parce que ce que tu es, c'est rien. Il n'y a rien. Donc tant que tu as une idée de comment les choses devraient être, il y aura de la souffrance. Parce que tu vas t'établir là-dessus et ce sera ton identité. Et le monde est rempli de toutes ces identités que nous avons construites. Ma maison, ma religion, mes idées, mes préférences, mes conclusions. et tout ça nous garde dans une bulle où il est difficile d'aller au-delà. Parce que dans cette bulle, on a ce confort d'être ce que l'on a construit à travers toutes les connaissances ce qu'on a. À ce moment, il n'y a plus l'accueil de ce que la vie, elle est. Et la vie est d'instant en instant neuve. il n'y a rien, rien que tu peux garder. Absolument rien. Et c'est à travers ça quand tu as quand tu es ce rien. Alors à travers ce rien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que ce rien, il émerge de toi une compréhension totale de ce que la vie, elle est. et cette compréhension n'est pas à mettre dans un sac à dos pour parcourir les distances. La connaissance de soi n'est pas quelque chose que tu peux mettre dans le hangar de tes mémoires pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire demain. La connaissance de soi c'est tout le temps apprendre que tu n'es pas ce que tu es. et de pouvoir abandonner tout ce que tu as déjà appris. Et tout le temps c'est neuf. Tout le temps il y a de l'accueil. Et là il y a de la liberté. C'est ça la liberté. La liberté d'être celui qui n'est pas dérangé par tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui peut être pensé. il n'est pas dérangé. Parce qu'il accepte ce que il est, ce rien, il accepte d'être ça. Et quand tu acceptes d'être ça, il n'y a plus d'image et donc plus de souffrance. Parce que c'est l'image qui garde le passé, qui garde ce que tu as voulu être, aimerait être, qui fait que tu souffres, qui fait qu'on a des conflits, des disputes, des accords ou des désaccords. Mais ce n'est pas grave qu'on ne soit pas d'accord, ça arrive. Mais il ne faut pas en faire toute une histoire. Et le problème, c'est que dans ce monde, on en fait des histoires avec les désaccords. Parce qu'il y a quelque chose qui vient nous empêcher de pavaner avec ce qu'on a gagné. Mais tu n'es rien. Tu pavanes du vent. Nous sommes tous du vent dans l'image de soi. C'est du vent. La réalité, c'est quand il n'y a pas d'image. Alors il y a un contact. Et tout est en contact à ce moment-là. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est toi-même. Dans tout ce qu'il y a autour de toi, il y a toi. Tu connais dans le coucher de soleil cette beauté qu'il y a là. C'est toi cette beauté. Dans l'autre, la barbe qui est assise et qui pleure, c'est toi aussi ça. Tu es tout. Ce que l'autre est, c'est toi. Ce que nous sommes, c'est un seul ensemble indissociable. Donc si tu ne t'identifies pas à ce que tu as appris, à ce moment-là, il est possible de vivre libre de toutes ces émotions-là. Un être libre est un être joyeux qui n'attend plus rien, qui ne se sent pas coupable de ce qu'il a dit ou a fait. Parce qu'il ne ramasse pas les pensées qu'il a qui le culpabilisent. des pensées qu'il a dit Sous-titrage ST' 501